Bonjour à tous bienvenue sur cette dernière vidéo sur la Corse aujourd'hui plus petite vidéo car nous arrivons à la fin du voyage et c'est parti donc départ de Porto Vecchio direction la haute Corse et plus précisément Féliceto un petit village dans les montagnes près de l'île c'est de Calvi donc l'auberge où on a passé de nuit s'appelle Casana Ligia c'est une petite auberge avec un jacuzzi extérieur qui donne sur la montagne il y a aussi également un hammam et une salle de sport nickel quoi vraiment nickel mais avant ça on avait donc de la route à faire et après une heure et demie en partant de Porto Vecchio on est passé par un pont qui s'appelle le pont Alcani on le trouvait vraiment beau donc on s'arrêtait on a fait une petite pause on a profité pour tourner quelques vidéos donc c'est parti C'est parti ! Reprise de la route en direction de Feliceto, mais on s'est arrêté encore une fois pas très loin après le pont. On s'est arrêté à Corté. Alors, Corté c'est la capitale culturelle et historique de la Corse. Elle fut désignée en tant que capitale par Pascal Paoli, si vous vous souvenez dans deux vidéos précédentes. Donc Pascal Paoli l'a désignée comme capitale pour la Corse indépendante. Donc tout ça remonte au XVIIIe siècle. Mais la ville se trouve toujours là et elle se trouve actuellement sur des collines entourées de montagnes. Donc on a mangé un bout, on a flâné dans la ville, on s'est un peu baladé à gauche à droite. Il y avait également un rallye qui était organisé, un départ de rallye depuis le centre-ville. Donc c'était intéressant. Donc on n'a pas trop traîné car il nous restait encore du temps de route en direction de Feliceto. Et donc nous avons profité en arrivant à notre auberge du jacuzzi extérieur. Et le soir nous sommes partis manger à l'Escal, à l'Île-Rousse. Donc un petit restaurant bien sympathique où on a dégusté des pâtes aux langostes et un bon morceau de viande. C'était vraiment sympa, je vous le recommande et je mets le lien en description. Donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur la fin de nos vacances. Nous sommes passés dans plein de petits villages et de petites villes en tout jouant. C'était vraiment très 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 chouette, la Haute-Corse magnifique. Et le point culminant de notre aventure se termine avec Saint-Florent. Saint-Florent où on a loué un bateau chez Dominique Plaisance. Vraiment très chouette, on nous a bien expliqué comment utiliser le bateau, etc. Vu que c'est des bateaux sans permis, c'était la première fois qu'on conduisait ça. Donc il ne fallait vraiment pas se louper parce que sinon ça coûte vite cher s'il faut remplacer quelques pièces. Et donc on a profité de cette dernière journée au soleil sur notre petit bateau. On est allé voir quelques plages, on jetait l'encre, on allait faire du snorkeling, on a mangé un bout sur le bateau. Et puis on est retourné et c'était donc la fin de notre voyage. Nous sommes retournés à l'hôtel, nous avons fait nos valises et le lendemain matin, nous partions en direction de Bruxelles. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces images, on se retrouve juste après. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et donc on se retrouve en 2022 pour de nouvelles vidéos. J'espère un petit voyage, un peu plus au soleil en hiver, on verra avec le Covid si ça peut se faire. Et puis on verra pour la suite. Mais c'est déjà bien en attendant d'avoir ce projet-là. Je vous en dirai plus peut-être plus tard, ou vous le verrez sur mes réseaux. D'ailleurs mes réseaux, voilà, il faudrait peut-être donc s'y abonner sur Instagram, Facebook et YouTube. Sur Instagram, comme ça vous serez aussi au courant des derniers endroits où on part, etc. Ça permettra de voir quelles seront les prochaines vidéos. Donc je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé et bonne année 2022 en avance. Et salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501